Salut à tous, c'est Rudy, et on se retrouve pour le 53 milliardième d'épisode sur The Longue Dark. Mais comme c'est le reboot, en fait, c'est le épisode 2, voilà, épisode 2, c'est tout. Et je prends le journal tout de suite, et c'est le matin, je suis prêt comme un gardon, c'est parti, on est bon. On est bon, les fenêtres sont sales, et cette fois, on va vraiment essayer de s'enfuir de ce merdier de mon champ de balai de mort. Voilà, alors il fait moins 10, c'est le matin, c'est l'op, on va passer par le pick-up conventionnel, c'est-à-dire le pick-up, le pick-up conventionnel, porte, et relever son capot, parce que c'est classe, et parce que ça veut dire que j'y suis déjà passé, même si bon, là, faudrait vraiment être trop con, on va dire que j'y suis passé, et on va s'activer, on change directement ça, de toute façon, j'aimerais avoir quelque chose dans les mains, je vous laisse comme d'habitude. J'ai des gens en trop lourd, il fait comme d'habitude un peu trop froid, et ça fait un tir à droite toute, on va aller jusqu'au FM. Énorme blague, donc par contre, il y a ces salauds de loups qui me suivent partout là, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont, mais je les entends gueuler. Et là, 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 en face, d'abord, ce que j'entends, c'est qu'il y a plus de putain d'ours de merde, il est toujours là, ce coup. On va voir le contourner en passant par contre, ce coup. Si vous voulez secouer de loups, ce qui est sûr, c'est que je vais encore devoir déplancer la flair, au plan où il me sauterait à la gueule. Par contre, je ne suis pas du tout sûr que les faires empêchent les ours de l'attaquer. Voilà, le petit bâtard. Le bâtard du terre, les ours, les cingliers. Allez, je suis ici. Pour ça, je mange du garde-bois. Allez, casse-toi ! Casse-toi, Léon ! Allez, casse-toi ! Allez, allez, casse-toi ! Allez, le bug dans le mur, c'est ça. Quand ? Merci, le bug du mur, c'est une brune. On serait parti au cash, quoi. Au cash. Il y a des trucs comme ça, ça veut juste dire qu'il y a Jean-Eud qui est en train de traîner quelque part. Stéphane, je vous le dis. Léon, c'est toi, Léon. Léon, c'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi, sinon je pleure. Je trouve que c'est le coton glacé, hein. Léon, non, non, c'est mieux que Léon, mais c'est une carcasse de cerf. On a une nourriture, on n'est pas énorme. Bon, j'ose-t-il que... Voilà, c'est pas de rien, j'ai de l'air. Je ne suis pas trop con, je vais me faire un peu, parce que sinon c'est un coup un bout de froid. Nothing. Et les loups ne vont pas nous attaquer, parce qu'ils ont peur du feu. Et voilà, je me souplente. On va se bouger, quand même, parce qu'ils vont revenir, c'est bon. Oui, j'ai crevé de froid. On ne les rate pas de trouver, c'est quoi. On est en forcement, je suis désolé, mais c'est vrai de tuer. Comment ça, qui est traduit par commode. Bien, on peut traduire. Ah, la cible, on va repasser. Les boyaux, au pire, on va repasser. Le premier reste, quand on est en 20 minutes, est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux faire puir, ça ? Dans le doute, hein, c'est pas comme si on a été... On a un train de mourir au niveau du bois. Oh, putain, ça, 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 je fais ça, dégage. Dégasse-toi. C'est du fait de faire un refaire, voilà. Putain, c'est un positif, la session, on va être là. Bon, j'ai une heure trente de froid dans moi. Ce qui est choqué, comme je suis en train d'être crevé de tout le sommeil. Je vais gentiment poser le sac de couchage. On va se faire, deux heures. J'ai une heure trente, mais maintenant, je ne peux pas te froid. J'ai un bonus en plus, au bout de la chaleur. Je vais te le dépasser. Bon, les autres. Est-ce qu'on va les conneries ? Est-ce qu'on va les sauter pour les défendre ? Ça, absolument rien. On va tomber les deux, c'est un petit. Est-ce que ça ne veut pas juste dire que les armes sont finies ? Je vais essayer de marcher un peu plus, si tu peux voir ça. Je vais essayer de marcher quelque chose qui se casse. Ok. Ça ne me retire plus. Je suis fatigué de vitesse. C'est un petit. C'est un petit. C'est un petit. On ne voit pas ici. C'est pas dans la main. J'ai envie de voir. C'est un système de sauvegarde. Je ne peux pas la tracer jusqu'à là. Par contre, je vois des trucs qui tombent. Ça veut dire qu'il voit sûrement qu'il est tombé mort. Stéphane, je te vois d'ici. C'est toi, Stéph. Stéph. Comment ça va, Stéph ? Stéph, il y a où ? Stéph, il y a où ? Bon, rien n'est, mais je suis venu. C'est bien que je ne peux pas encore découvrir Stéph. Stéph, les flèches cassées. Stéph, les flèches, les flèches, les flèches, les flèches. le mec il savait qu'il allait creuser je me demande si c'est pas comme ça que je veux creuser allez c'est bon les gars on voit deux modes sur skyrim ah nan il joue plus qu'à ceux bleus ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une boucle de Zeus parce que ça nous fait un mystère vraiment à rien de me voir rentrer à deux à l'heure à piller comme ça je m'ai bourré et on va se retrouver devant la mine allez c'est mieux heureux je vous vois parce que hop c'est la merde avec les loups qui sont partout c'est parti hein donc j'ai encore dépensé un foc du fer c'est tout le monde va venir de ça voilà je le rentre à faire mon compétit de rien de merde de plus c'est rien de plus de sale de merde euh et euh on va continuer 3h de marche on va continuer allez je vous retrouve demain ouais cette fois c'est bon je dis au revoir à cette merde c'est la merde on y va l'air de rien je vais plus avoir de fleur au long je sais pas qu'est-ce que je fais parce que je vais revenir dans un endroit qui est déjà vu mais on comprendra une couture bon au moins à l'intérieur de la mine on est au calme on est au calme on est à peu près de l'eau on va prendre le temps on va se sentir sur le temps dès que tu commences à couler il est vraiment vraiment comme dans le cul d'un mec il n'y a rien c'est pas trop bien on est au calme au moins heureusement il n'y a pas ce chemin il y a pas de l'erreur il peut dire euh ouais vas-y essaye de suivre le chemin ah bah non ça va être sale enfin si ça arrive mais euh assez rarement enfin je fais trois pas et t'as du côté de la merde hum oh je me vois la peine que je cherche j'ai déjà les envers ah carré d'ailleurs on quitte la mienne de l'autre côté si je me retrouve à côté de l'église je pète un ouate je vais péter un plomb je sais pas je vais tout casser chez moi en théorie je suis toujours au même endroit là je sais pas ce que je me rappelle oui je sais pas qui sert que c'est moi je me rappelle que je suis allé voir dans le dernier épisode ah c'est de la merde bon ben je vais me casser par le moment où je suis arrivé oh il y a la rafale je pense que c'est un épisode c'est vraiment une coupe du rond comme on dirait qu'on est en train de crever à mon avis c'est normal c'est qu'il peut faire un bâton de détresse hein on va rejoindre son bâton de détresse boulet c'est un peu c'est un peu d'ailleurs je commence à être limite aussi niveau nourriture et peau donc la prochaine fois que je m'arrête faire un feu ou quand même dans sa maison là je m'arrête je m'arrête je m'arrête 5 litres d'eau en plus ça faisait bien l'eau allez c'est fini pour toi oh non copyright non t'es en train de chanter je dis qu'est ce que tu fais t'es en train de miner peut-être pas que youtube me retrouve on va mettre un copyright à cause vous avez mimé une chanson qu'elle vous appartient pas à rentrer chez vous maintenant et brûler oh c'est bien le silence aussi hein c'est bien le silence aussi hein ouais 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 bah il se passe rien un peu comme la vraie vie hein que tu marches dans la neige pendant des heures voilà c'est tout il se passe rien je pense que sinon j'aimerais bien changer d'endroit parce que cet endroit ne sert à rien oh de la barbe de jupiter du gil voilà je pèse beaucoup trop lourd pour prendre ça finalement c'est souvent ça qui te tue dans zone dark c'est vraiment le rien quoi il se passe rien du coup tu trouves rien et tu meurs dans ta chiasse parce que t'as faim et tu meurs voilà c'est que tu décède donc là il y a une autre mine si t'es en bg tu passes à travers hein voilà cet endroit c'est là où c'est fini et de l'autre côté on peut pas l'atteindre en ce temps après chipoter on peut pas atteindre ensuite cette arme l'arbre il est fini c'est vraiment pour les fous ça bon allez on a notre petit kit de sortie putain je veux pas sortir un petit problème du jeu c'est que tu peux pas sauter une fois je me suis trouvé les deux petits bloqués dans un sol mais voilà j'étais marre là j'avais plutôt quitter et repartir depuis le début c'est vraiment c'était un tout début de partie allez hop on allume le bordel on prend le livre non je prends pas le livre ça me rappelle l'époque où j'étais gavé donc c'est un endroit je suis déjà aussi allé donc c'est un endroit je suis déjà aussi allé franchement je fais que retourner sur mes pentes je crois que c'est par là qu'il faut aller j'ai tout fouillé donc c'est bon j'ai même trouvé Stéphane le mort ah voilà il faut faire brûler je suis déjà passé par là qu'est ce qui te mine ? Le charbon blague dans des tortues blague dans le pire des films des tortues qu'est ce qui te mine ? Le charbon Je suis content que c'est fini. Je veux que j'avance pas vite en temps normal, c'est plus... Je suis en train de racker le mur avec peut-être... Pour pas avancer les choses. Je me rappelle qu'elle a terminé cette mine qui traverse vraiment à côté de la planète. Voilà, voilà Stéphane. Bonjour Stéphane ! Je ne sais pas si c'était député. J'étais député parce que je ne l'ai pas pris. Déjà à 15%. Bon... Eh bien, il faut reposer ce qu'on se pose ici. On se repose... Je ne repose rapidement ici. Ce n'est pas la peine de prendre le charbon de partout. J'ai des gueules de charbon. C'est bien les jeux vidéo comme ça. Il n'y a jamais un endroit où c'est juste bloqué quoi. Dans la revue, je ne dois pas arrêter d'arriver. Mais dans les jeux vidéo, comme le raccord, tu as toujours une solution quoi. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il resteraient faire ça en bas. C'est sûr. Il faut foutre quatre pattes et ramper là-dessous. Hum. Il faut penser de se faire du charbon. Et bien voilà. On est sorti de la mine. On se retrouve à l'autoroute côtière en théorie. Il fait toujours froid. Il n'y a jamais vu du blanc. Il y a toujours du blanc. J'ai jamais vu cet endroit sans vent. Il y avait du blanc. Et là il y a toujours du blanc. Du Ouais. C'est pas un petit décor. C'est quoi ? Ha ha. Néplementary, ça ça me plaît. C'est bien dire de la merde. Ça c'est bien. D Classique. D' drague. Et là, c'est de la chaîne. Je n'ai jamais vu que je suis venu. C'est bougé ou bien ? C'est bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais partout où j'aille, je suis déjà allé, où c'est bouché, où j'ai déjà tout pris. Comment il fait possible ? J'ai de la chance, c'est l'été. C'est vraiment chaud quand il fait que moi. Oui, pour entendre le français, ce n'est pas hyper chaud, mais bon, c'est sûr que ça va. Petite cachette secrète que j'ai découvert. Petite cachette de ne pas piquer des amoutons. Alors, ce n'est pas là. C'est peut-être plus loin, parce que je ne me rappelle où ce qu'il est. Je ne trouve pas cher de ma peau aussi, je ne trouve pas vite à manger. Je crois qu'il y a un active bunt quand il arrive à survivre 50 jours. C'est la moitié de votre voyage. Je me lache de la moitié. À présent, on va voir que quand j'aurai un petit vieux, là, le loin est malin. J'ai l'impression qu'on est partout dans ma tête, ça sonne là-haut, je m'en ai entendu à l'eau. Allume un clair. Elle est où la cachette, la piquet n'est pas trop. Je pense que ça sonne à la piquet. Ah voilà, elle est sûrement là-bas, la cachette. Voilà ma cachette. Oh, du merdier que j'avais jeté. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver. J'avais le jeté pour 50 kilos de morceaux de bois. Couteau de chasse, couteau de cuisine. C'est vrai, c'était l'époque où j'avais pas de... de sac de couchage. Allez. Bon allez. Je suis complètement épuisé. A demain. Une petite ellipse. Rien que pour le fait. Parce que bon... C'est chiant de me voir dormir, ça sert à rien. Il se passe rien. Je dis rien. Dormir, c'est... Tu poses sur ton lit et tu fermes ta gueule. Voilà. Après bon, tu peux faire des rêves sympas, mais... Le problème, c'est qu'on les voit pas dans ce jeu. C'est triste. Bon allez. Je vous vois plus tard. Ah non, non. Pas les chaussettes dans les sandales, non. Ah bah vous êtes là, c'est bon. Je me suis réveillé. Oh putain, putain. La pire intro du monde. Et j'ai encore dormi avec le truc animé. C'est génial. Je suis une catastrophe aujourd'hui. Hop. Ça fait bien le bruit quand on pisse, quand on met ce truc. A mon avis, je sais où est-ce qu'ils ont pris leur design de sonore. Bon j'ai un petit problème, hein. J'ai plus de bouffe. C'est à mon jeu dernier, hein. Je suis vraiment dans la merde. Voilà. Je suis officiellement dans la caca. Il fait officiellement vent dehors, comme tous les jours sur l'autoroute. D'ailleurs. Là, il fait 1.5. Je suis obligé de sortir. C'est-à-dire que c'est-à-dire que j'en garde pas faim. Maintenant j'ai faim, hein. Même les ouze... Les lougeurs font dessus. Je me dis pas qu'il y a des pertes. Qu'est-ce que je vois ? J'ai faim, mais qu'est-ce que je vois pas ? Ils vont dire qu'il n'y a rien dessus, mais... Je ne commence pas là. Ils vont calmer les fûres. 1.7 kg, c'est bien. Mesdames et messieurs, euh... C'est slopes. Nous harons tous les moyens d'aider aus. Il nous aidera pas. Il nous aidera pas. Scrapons, pour le!? Abrimer, abim. Mais j'ai faim, et donc vous assistez? L'accès pan scriptures! Je vais pas te gêner hein, allez boum, boum, ah non tu me dois fondre 5 trucs trop d'eau là Ah, qu'est-ce qu'il y a de la décidence qu'il y a en bas de mon chemin ? C'est une clé trop d'eau, ça t'en coûte toujours pas les yeux On va ajouter On va faire cuire du gilet hier Non, 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 on va faire un peu plus vieille z pas de chose baisant un point d'jà de continuer ont été sous le plan 2 4 1 1 2 4 4 4 4 5 5 3 5 5 Je crois que là, c'est pour aller dans une charge de zone. Rien n'arrêterait que vous n'avez même pas les clignasses. Je vais répéter doucement. 3, 2, 1. Nous quittons Autoroute Télabré pour arriver à Autoroute Côtière. Ouais mon pote, je connais ça par cœur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va passer 20 jours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 15 jours ici. Le vitume a été arrendu en Chine. C'est parti. La neige est faite en grande partie d'eau. Les roches qui composent la croûte continentale sont faites en granitoïdes. Soit un granite, diorite, anthésite et... Dio, granite et... Briolite je crois que c'est. Et du type. Mais monsieur. C'est les roches dans Minecraft. Eh oui. Minecraft ne dit pas déconner. Par contre il n'y a pas de bedrock. Il n'y a pas de la révision. Il n'y a pas de la révision. Il n'y a sûrement jamais. Il n'y a pas de la révision. Est-ce que quelqu'un est déjà allé à la couche 1 ? Oh, c'est la révision. Je regarde dans les commentaires que quelqu'un me dise s'il est déjà allé dans la couche 1, dans la terre, dans la révision. On va voir s'il y a de l'air de la révision. C'est vrai qu'elle a encore réfléchi. Il n'y a pas de la révision. Ah, mais ils n'ont pas délavré. Oh, il n'y a pas de la révision. Je ne sais pas si j'y suis allé ou si j'y suis allé. Tu peux te bien vérifier. Je les ai d'autre côté. Il n'y a pas de nouveau lieu. Donc c'est forcément où j'ai déjà dû aller. Voilà qui sonne le gong de la vidéo. Allez, où j'ai retrouvé mon sac de couchage de l'épisode 0 ? Voilà, j'ai retrouvé le sac de couchage, c'est tout. Là où je l'avais laissé, avec ma maison aide totalement. Oh, Stéphane, tu m'as gardé les toilettes, j'espère. Stéphane, t'as vu tout cloud à les chiottes ? T'es vraiment trop con. Bon, allez. C'était Rudy 1345 pour un prochain épisode plutôt. Sauf si cet épisode n'est pas assez long. Je ne sais pas trop où j'en suis à cause de toutes ces ellipses. Peut-être qu'il va durer plus longtemps, finalement. Allez, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada